Bienvenue à Pines of Science, 21 pays, 300 villes, des milliers de scientifiques venus présenter leurs travaux au public dans les bars. Je suis Malicia Benard, enseignante en écologie et puis scientifique de terrain pour différentes missions de recherche. La science, aujourd'hui, ce n'est plus le chercheur dans son laboratoire ou dans son bureau. L'idée de Pines of Science est née comme ça, emmener les scientifiques au POG, là où tout le monde vient, se relaxe, pour écouter un petit peu les travaux de recherche, les nouvelles découvertes, etc. En tout, on est une équipe de 400 organisateurs en France, donc c'est quand même du monde, et je vous demanderai d'applaudir tous les organisateurs de Pines of Science, s'il vous plaît. Je m'appelle Maxime Delorme, je suis manager d'événements pour Pines of Science Paris, je travaille dans l'astrophysique. Je m'appelle Fédélica, je fais une thèse en mathématiques appliquée à la biologie. Je suis Thibault, je suis étudiant en master et en supasteur en parasitologie, et je m'occupe du thème atomes et galaxies pour Pines of Science. Je suis biologiste, je travaille sur la cirrhose. Là, actuellement, je finis mon master, et je vais enchaîner sur une thèse ensuite. Et j'adore l'idée de ramener les scientifiques, les sortir des laboratoires pour les amener dans les bars, c'est juste génial. Des événements comme Pines of Science, pour moi c'est intéressant parce que c'est aussi rencontrer des gens dans un autre cadre, hors justement quelque chose d'institutionnel, et puis aller vers eux et essayer de chercher à prendre le contact, à créer des liens. On est dans des liens soyeux avec les araignées. Donc je lance des toiles et puis j'essaye de faire en sorte que les gens puissent saisir des choses. Et vraiment, je trouve que c'est vraiment très important de faire aussi cette diffusion des scientifiques de la recherche vers justement le public. Je vais essayer de me focaliser sur la problématique de la formation des galaxies. Comment est-ce qu'elles se sont formées dans le contexte d'évolution de l'univers ? Voilà, c'est un sujet de recherche qui m'intéresse et je vais essayer de vous le faire partager. On trouve que c'est une excellente initiative que les scientifiques, les thésards viennent expliquer leurs travaux, c'est toujours très passionnant. Je suis étudiante en sociologie et je suis venue ici ce soir pour apprendre plus de choses sur un domaine scientifique que je ne connais pas. Il y a 100 ans, la majorité des gens sur la planète pensaient que la voie lactée est la seule galaxie dans l'univers. Et on a fait un espèce de saut conceptuel absolument gigantesque jusqu'à aujourd'hui, où les dernières estimations mettent que notre galaxie, la voie lactée, fait partie d'un assemblage de 2000 milliards de galaxies qui sont arrangées sur une espèce de toile faite de matière invisible, la matière noire et de gaz interstellaire sur lesquels se tissent des galaxies. C'est 5 ans que je viens, toujours aux soirs d'astrophysique parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. A l'origine parce que je ne suis pas du tout dans les sciences, moi je suis auteur et ça m'inspire énormément en fait, je ne comprends pas tout mais c'est hyper intéressant. Chaque soirée unique avec Paint of Science, c'est génial ! On a des nouveaux défis tous les jours ! En deuxième partie de la présentation qui a lieu à Paint of Science, c'est un très bon événement par ailleurs, je vais parler de parasitisme spécifique, je vais parler de la manière dont des mouches arrivent à lutter contre des parasites en buvant de l'alcool.